Alors que l'urgence pour la population, c'est d'augmenter les salaires et les pensions, le gouvernement choisit de reculer l'âge de départ à la retraite. Ils veulent accélérer le nombre de trimestres, c'est brutal. Ils veulent reculer pour toutes et tous l'âge de départ à la retraite de 2 ans, c'est violent. Public, privé, régime général ou spécial, tout le monde est concerné. Si les anciens travaillent plus longtemps, plus de jeunes seront privés d'emploi. Celles et ceux qui avaient travaillé avant 20 ans pouvaient partir à 60 ans. Avec ce projet, c'est 62, donc plus 2 ans. Les mêmes qui nous licencient avant 60 ans veulent nous faire travailler jusqu'à 63 ou 64 ans. Avec cette réforme, tout le monde devra travailler plus longtemps et partir plus tard. Un exemple avec l'emploi des seniors, ces salariés qui, on le sait, en fin de carrière, sont licenciés par les entreprises. Un salarié sur deux, quand il fait valoir ses droits à la retraite, n'est plus dans l'emploi déjà. Ces salariés sont au minima sociaux, au chômage ou au RSA. Rien n'est fait dans cette réforme, hormis un index où on sait déjà qu'il ne sera pas contraignant pour les entreprises. Et parallèlement à ça, le gouvernement réduit les indemnités chômage des demandeurs d'emploi et, en plus, expérimente du travail obligatoire pour les demandeurs, les bénéficiaires du RSA. C'est intolérable. Pour les femmes, c'est toujours la double peine. Les femmes, elles, ont de plus en plus de mal à pouvoir obtenir une carrière complète sans décote. Avec cette réforme, elles devront travailler plus longtemps. Ça va leur rendre encore plus difficile la possibilité d'avoir une carrière complète. Elles vont subir encore plus de décote avec, bien évidemment, comme conséquence, une baisse du niveau de leur pension. Toujours les femmes, toujours celles qui gagnent encore moins, et bien évidemment, elles vont être encore impactées par cette réforme. Il y a également les salariés qui exercent des métiers pénibles. Et bien, dans cette réforme, ces salariés-là, eux aussi, devront travailler plus longtemps. Alors que la nouvelle réforme ne retient absolument pas des dispositifs permettant à ces salariés de partir de manière anticipée, en bonne santé. Et bien, ces salariés-là devront travailler plus longtemps et il y aura, bien évidemment, des conséquences sur leur santé. Et souvent, ils partiront, seront impactés probablement par des accidents de travail, par des maladies professionnelles, partiront en invalidité, en tout état de cause. Cela leur rend impossible de pouvoir travailler jusqu'à 64 ans avec une carrière complète. Alors, on le voit bien, cette réforme, demandée à tout le monde à travailler plus longtemps, pour une pension qui sera moindre, et bien on constate que cette réforme, elle sera entièrement financée par les salariés, alors que parallèlement, le gouvernement n'exige rien du patronat. Aucune hésitation face à cette réforme régressive du gouvernement, brutale, injuste, et bien mobilisons-nous. L'ensemble des organisations syndicales vous appelle à cesser le travail massivement dès le 19 janvier. Plus vite et plus fort, on va se mobiliser partout, dans le privé, dans tous les secteurs professionnels, dans le public. Et bien plus vite, on va faire reculer ce gouvernement, et nous imposerons une nouvelle réforme de progrès social. Pour la CGT, cette réforme, elle prévoit le retour à la retraite à 60 ans, comme la majorité des salariés le souhaitent aujourd'hui. Elle prévoit que toutes les pensions soient au minimum à 2 000 euros bruts. Et donc, bien évidemment, nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà, jeudi 19 janvier, dans la rue, et en grève dans les entreprises et les services. Sous-titrage ST' 501